... des années durant. Abandonnez-les, enterrez-les et à jamais prenez un nouvel élan. Clé de voûte du bon fonctionnement de forces de défense et sécurité, la discipline militaire exige un commandement responsable qui doit répondre aux exigences de contrôle et de rédivabilité en réténu les séminaristes. Le dernier acte de ce séminaire, c'est ce repas de corps partagé avec le commandant suprême au chapiteau de la cité de l'Union africaine. Et ce communiqué, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale rappelle au public en général et aux organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 14-010 du 14 mai 2014, fixons la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo. La journée du mardi 17 mai 2022, journée de la Révolution et des Forces armées de la République démocratique du Congo, est chemée et payée sur toute l'étendue du territoire national faite à Kinshasa le 14 mai 2022. Claudine Nandou, Sinkembe, ministre. La réconciliation et la paix de l'Itourie, c'est le message qu'on peut retenir de la rencontre de reconfort organisée par les habitants de l'ex-province orientale à la Task Force, ce, deux mois après, la libération de ses membres par les rebelles Codéco. Les détails avec José Baitouambo. C'est assez difficile de relater ce qui a été vécu, mais je crois en un seul mot, nous pouvons dire gloire à Dieu. L'expérience était simplement traumatisante. L'air sur lui, un miracle, ont raconté le membre de la Task Force pour la réconciliation et la paix de l'Itourie, séquestrée pendant plusieurs jours par le rébelle Codéco, où nous restons du pays. Raison pour laquelle nous en appelons de tous les voeux à la table ronde en gestation qui devrait traiter des questions pertinentes liées à l'insécurité dans l'est du pays. Nous suggérons que cette table ronde soit suffisamment élargie à toutes les proposantes susceptibles d'apporter des pistes de solution face à ce drame. C'est l'occasion pour nous de porter à la connaissance de l'opinion qu'une cellule des familles grandes orientales travaille d'arrache-pied sur des termes de référence et des solutions que nous présenterons en temps utile à qui de droit. Cette cérémonie des réconforts moraux organisée ce samedi à Kinshasa par les ressortissants de l'ex-Provence orientale était une occasion non seulement de rendre gloire à Dieu, mais aussi de manquer leur détermination à s'y souder et à soutenir les efforts du chef de l'État pour le retour de la paix dans cette partie du pays en proie à des groupes terroristes auteurs des tueries de la population. Doyen de la Provence, le sénateur Meda Aoucha Yasinga a décrié le tribalisme qui y règne et en appelle à l'unité pour l'essor et le développement de l'ex-Provence orientale. Une minute de silence en mémoire de milliers de victimes innocentes ont tombé depuis deux décennies en Nitori. A cause de la barbarie humaine a été observée. Ils ont tous réitéré leur indéfectible engagement à poursuivre les actions en faveur du retour effectif de la paix en Nitori et dans la Grande-Orientale en général. Après six mois passés à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi vient d'organiser un dîner de presse ce lundi 16 mai à Béatrice Hôtel dans l'objectif de présenter une nouvelle image de cette institution d'appui à la démocratie. Les détails dans nos prochaines éditions d'information. Lancement aux travaux de réhabilitation de l'aérodrome de Buende par les autorités provinciales de la CHUAPA. Cet aérogare sera réhabilité avec l'appui du gouvernement central. Chimendondo pour les plus amples précisions. C'est aux environs de 13h locales que trois membres du gouvernement central ont foulé les sols de Buende ce dimanche 15 mai. Guy Luandomboeo de l'aménagement du territoire, Nicolas Kazadi des Finances et Cherubin Okende des Transports sont venus lancer les travaux de modernisation de l'aérogare de Buende. Et c'est le ministre de Transport qui a posé la première pierre de construction de cet aérogare moderne. Dans son mot, Cherubin Okende a souligné que c'est sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi que la piste de 1400 mètres sera construite à cet endroit un aérogare, une caserne anti-incendie, une tour de contrôle et autres. A son tour, le ministre des Finances a affirmé que les grands équateurs figurent parmi les priorités du chef de l'État. Selon Nicolas Kazadi, plusieurs projets réalisés dans le pays n'ont pas tenu compte de la partie ouest du pays et le chef de l'État a décidé de réparer cette injustice. Prenant la parole à son tour comme chef de la délégation gouvernementale, le ministre d'État Guylain Domboyo a mentionné que ce projet intégrateur de développement de l'espace Grand Équateur va favoriser tant soit peu les activités économiques de la Tuapa qui n'a que trop souffert du manque d'infrastructures aéroportuaires modernes. Venu nombreuse pour assister à cette cérémonie et en être témoin, la population de la Tuapa remercie le chef de l'État, Félix Antan-Tchisekedi, pour avoir jeté un regard d'amour à cette province longtemps oubliée. Cérémonie de la pose de la première pierre marquant également les débuts des travaux de construction du site devant abriter la cité Canan dans la commune de l'Ansele. C'est le cardinal Afri de Lombongo qui a donné le top départ de ses travaux vendredi dernier. Serge Merle Matan nous en parle. Situé sur les terrains de Bingui-Bingui, dans la commune de l'Ansele, à côté de la cité Poulmalébo, en construction, plus précisément, à l'entrée du site Les Pieds dans l'eau, la future cité dénommée Canan, dont le cardinal Fridolé Ambongo-Bessungu, a posé la première pierre de construction et composé d'une église paroissiale, d'un presbyteur, d'un centre de santé moderne, ainsi que de l'extension du complexe scolaire Mgr Moké et d'une cité pour les personnels de cet établissement d'enseignement primaire. La durée des travaux est estimée à 11 mois. Le cardinal Fridolé Ambongo-Bessungu s'est dit particulièrement erré d'être partie prenante à ces projets. Soutenir et appuyer financièrement ou moralement ces projets de construction, c'est travailler non seulement au règlement de l'église, mais aussi et surtout de la nation congolaise tout entière. L'administrateur du complexe scolaire Mgr Moké de Calamou, l'abbé Brino Kakissa, a, à cette occasion, salué la présence du cardinal Fridolé Ambongo. Il a ensuite exprimé toute sa reconnaissance à fait Mgr Eugène Moké, fondateur du complexe scolaire Mgr Moké de Calamou, pour cette œuvre éducative et caritative qui restera toujours immortelle dans l'histoire. Il a pensé au pauvre, pour lui pauvre, c'est celui qui manque la formation intellectuelle, morale, spirituelle. L'exemple pour laquelle il a pensé à la construction d'une église, d'une école, mais aussi des agents qui vont assurer l'éducation. Désièves élèves, corps professoral et équipes enseignantes du complexe scolaire Mgr Moké s'étaient mobilisés pour vivre cette journée inoubliable, ouverte par la prière des bénédictions du cardinal Fridolé Ambongo. Le poste 220 kV de Kinsuka pourra être remis en 2023 à la SNEL, constat du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, après l'inspection des travaux de construction de ce poste. Olivier Mouinze Moukaling a également visité l'usine de la régie des eaux de Lukunga. Reportage. Le nouveau poste 220 kV de Kinsuka, dont les travaux de construction ont été lancés il y a dix mois par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké d'Itchilombo, était la première étape de cette visite de travail du ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Olivier Mouinze Moukaling s'est réjoui de l'avancement des travaux. Construit pour accueillir le courant en provenance de Zongo 1 et 2, l'ouvrage pourra être livré dans dix mois et va sensiblement améliorer la fourniture en énergie électrique, après bien sûr les travaux d'assainissement. C'est un travail de suivi. Nous revenons aujourd'hui sur le site du poste de Kinsuka pour voir l'avancée des travaux. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous sommes quand même dans les temps et nous pouvons toujours espérer pour l'année de 2023. Après la snelle, le ministre est descendu dans la commune de Mongafoula au quartier Kimboala, à l'usine de traitement d'eau potable de Lukunga. Construit en 1939, un besoin urgent se fait sentir pour la réhabilitation de cette usine, l'une des plus veilles de Kinshasa, et cela afin d'améliorer la desserte en eau potable. A ce jour, ce site est envahi par des constructions anarchiques. Les populations se sont installées non loin des berges de la Régie des eaux, ce qui rend compliqué le travail de traitement d'eau. Le ministre Olivier Mouindé promet de s'investir pour des solutions idoines. Il s'agit là des visites des terrains qui ont permis au ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouindé-Moukaling de booster les équipes déployées dans les différents sites pour améliorer la qualité de la desserte en eau potable et en électricité. La 14e édition du Festival des Musiques Urbaines, FEMUA, a vécu à Abidjan, Côte d'Ivoire. La RDC a été représentée par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungou-Fouraya, qui avait à ses côtés son collègue du tourisme à Modéron Simba. Placée sous le thème « Entrepreneuriat et employabilité des jeunes », ses assises en tête et culturées hier à Abidjan. Commentaire, je vous jocke à Boulon-Tibou. La ministre de la Culture et de la Francophonie de la Côte d'Ivoire, Françoise Léguenou-Remarque, a ouvert mardi à Onomabo, en Côte d'Ivoire, la 14e édition du Festival des Musiques Urbaines, FEMUA, en présence de ses homologues congolais en charge de la culture, art et patrimoine, Catherine Katungou-Fouraya, et celui du tourisme Modéron Simba, organisé du 10 au 15 mai courant dans les villes d'Abidjan et de San Pedro, sous le thème « Entrepreneuriat et employabilité des jeunes ». Madame Remarque a d'entre-jeux salué la persévérance et la résilience du leader du groupe Magic System et le commissaire général du FEMUA, Traoré Salif, dit Assalfo, pour avoir maintenu la cohésion du groupe et perpétué ce festival au fil des ans. Elle a par ailleurs souhaité la bienvenue à toutes les délégations, en particulier celle de la RDC, avec la présence de Madame Marie-Rose Luzolo, alias Amazon, épouse de Fepapa Wemba, roi de la rumba congolaise, mort sur la scène du FEMUA en 2016. Lors du coup d'envoi de cette 14e édition pour laquelle la RDC est le pays d'honneur, la place principale d'Anna Mubo, Marcory, a été ornée en hommage à cet emblématique artiste congolais, en présence des diverses autorités politiques, administratives et d'opérateurs culturels. 12 artistes, en majorité jeunes, venus de la RDC, du Gabon, du Mali, de la Tanzanie, la France et du Cameroun, vont exposer leurs divers talents lors d'une tribune consacrée à la jeunesse de toutes les couches socioprofessionnelles pour des échanges, des partages d'expériences autour des conférences, d'ateliers, de renforcement de capacités et d'informations, et des rencontres. La cérémonie s'est achevée par la pose symbolique de premières pierres des écoles des Magic System et à Salfo qui vont être construites à Tanda et à Port-Bouët. Également dans l'actualité, la commune de Katoka, dans la ville de Kananga, dispose désormais ses propres bâtiments administratifs et ce, grâce au fonds disponibilisé par le chef de l'État, l'inauguration est intervenue le week-end dernier. Depuis la province du Kassé-Central, les explications de notre correspondant. Après la commune urbano-rurale de Lukonga, c'est au tour de la commune de Katoka de recevoir son siège administratif inauguré ce vendredi 13 mai 2022 par Tarsis Kabatussu-Lambuyamba, gouverneur de la province à d'interim du Kassé-Central. Il s'agit d'une bâtisse de type moderne avec ses 19 sur 12 mètres carrés, 8 bureaux, une salle de réunion, des installations hygiéniques intérieures, mais également un système d'énergie photovoltaïque. La boucle maître de Katoka, Madame Marie-Thérèse Passant-Zambie, et la maire de Kananga, Mamika Kubitschikele, ont salué l'érection de cet ouvrage qui permet ainsi à la mairesse de Katoka et ses agents communaux de se sentir sécurisé pour bien servir la nation. Pour les nuérins du Kassé-Central, c'est un motif de fierté et de souveraineté pour cette commune de Katoka, locataire depuis plus de 60 ans. Depuis 60 ans, la commune de Katoka était toujours locataire grâce au fonds que le chef de l'État, Félix Santant-Tissékele-Tilomo, a mis à notre disposition qu'il était temps de construire ces bâtiments de la stratégie. Nous disons donc merci au chef de l'État. Des hommages mérités ont été rendus à Félix Santant-Tissékele-Tilomo car grâce au fonds d'investissement envoyé en province, cet ouvrage a pu être réalisé. Deux ans d'existence de la formation politique Parti du Peuple pour la Paix, ça se fait. Pour célébrer cet anniversaire, un culte d'action de grâce et des prières a eu lieu dans la paroisse francophone CAC de la commune de Kalamouro des Pandas. Pour la synthèse. Les grâces ont été organisées ce samedi 14 mai 2022 à la paroisse francophone de l'église CAC, Communauté évangélique d'Afrique, au Congo, à Mongolo, dans la commune de Kalamouro. C'était à l'occasion de la célébration de deux ans d'existence du Parti du Peuple pour la paix et les progrès. P4, formation politique alliée à l'UDPS Tchitekili. Le président national de P4, maître et mairie Patrice Landou, Mandoudoun, a sensibilisé les participants, notamment le membre, ces cadres du Parti, venus nombreux, et le reste de sympathisants congolais présents à cette cérémonie. Il a encouragé tout le monde à promouvoir la culture des débats d'idées dans la sphère politique et non celle de lier son adhésion à un parti politique par rapport aux individus. Le P4 soutient la vision du chef de l'État, Félix, en tant que Tchitekili Tchilombom, centré sur l'homme, c'est-à-dire le peuple d'abord. Dieu et la patrie, c'est la dévise de cette formation politique. La paix et les progrès doivent marcher ensemble car il n'y a pas de progrès sans paix, a-t-il martelé. Personne n'a des débats à faire contre Dieu. Le P4 prône deux valeurs. Le P4 se définit autour des engagements parmi lesquels travailler, lutter et obtenir le pouvoir pour le bonheur et le progrès du peuple. Il faut préciser qu'en deux ans seulement, le P4 est déjà implanté dans plus de huit provinces grâce à sa vision et son idéologie tournée vers le travail, la lutte contre la pauvreté et la promotion du développement. Parlons sport à présent, enfin, il a fallu huit longs mois pour que ce combat de vérité ait lieu entre le meilleur poids lourd français, Tony Yoka, et le boxeur congolais Martin Bakole. C'est donc le week-end dernier à Paris que le Congolais a fait parler toute la planète suite à sa victoire par point à l'unanimité des juges. Retour sur cette journée dans ce reportage. Il a déjoué les pronostics et mis fin à l'invincibilité de son adversaire. Martin Bakole, numéro 14 mondial de sa catégorie, a battu sur décision partagée des juges le boxeur Tony Yoka dans une folle soirée à Bercy. Décidement, le français, ses 11 combats sans de fait n'avaient pas la tranche du Congolais qui l'a envoyé deux fois au tapis pendant le combat. Bakole a débuté en pompe le premier round déstabilisant les plans de Yoka qui vont entier c'est une plus de coups jusqu'au dixième et dernier round. Devant un public acquis à la cause de Yoka, le Congolais Martin Bakole n'a jamais réculé devant son adversaire visage ensanglanté dès la première minute. Le patriote foulard tricolore au cou a célébré sa victoire avec la poignée de Congolais venu le soutenir au rythme que seul un Congolais peut en mesurer le plaisir. Cette victoire méritée de Bakole est plus qu'une interpellation pour les autorités sportives congolaises qui vraisemblablement concentrent toute l'attention et l'énergie au football laissant pour contre les sports de combat et sports individuels qui de plus en plus attirent les jeunes et fait découvrir de talents de grande classe. Pratiquant la boxe, le taekwondo, le karaté, le judo ou plus récemment les arts martiaux libres dit MMA, plusieurs jeunes Congolais font honneur au tricolore national notamment à l'extérieur du pays et très souvent sans le soutien des autorités sportives du pays. Est-ce un problème de vision ou de leadership dans le secteur ? Plusieurs Congolais consultés pensent que le football est devenu une machine à sous pour une catégorie de personnes difficile donc de prêter attention à d'autres disciplines. Il est plus que temps que la pente soit redressée pour valoriser le sport Congolais dans sa diversité et rendre l'ascenseur à ceux qui mouillent les maillots et brûlent les calories pour faire honneur pays. Il s'annonce terrible de par son gabarit. Et puis en nouvel sachez qu'en Ligue des champions Al-Ali double ténon du titre croisera en finale le Ouidad du Maroc le 30 mai prochain au complexe sportif Mohamed V de Kassablonka rappelant qu'Al-Ali d'Egypte a éliminé en tant que cetif d'Algérie en demi-finale. Toujours en sport on va parler à présent de la coupe de la Confédération le tout puissant Mazembe de Lumbashi ne jouera pas la finale il a été éliminé hier par Renaissance Berkane du Maroc 4 buts à 1 au match retour de demi-finale Reportage Pas de finale pour le tout puissant Mazembe en coupe de la Confédération les Corbeaux n'ont pas pu conserver leur avance acquise au match allé de demi-finale 1 but à 0 Mazembe a été déplumé au stade municipal de Berkane par les Oranges 4 buts à 1 qui l'a transformé parfaitement pour Calissier Berkane du Maroc croisera en finale Orlando Pirates d'Afrique du Sud les 20 mai à Oyo au Nigeria cette équipe marocaine dont l'entraîneur et le Congolais Jean-Florent Ibenge est à la conquête d'un deuxième titre en coupe de la Confédération après celui de 2020 Voilà ma démission c'est la fin de ce jour-là merci de l'avoir suivi on se retrouve très prochainement merci de l'avoir suivi merci de l'avoir suivi